C'est possible sans les poils Minute, je progresse à pas de zéro Alors, c'est qui le roi du pantec ? Oh, je me sens vraiment pas bien Comment ça tu n'es pas bien ? Tu n'as pas de fièvre pourtant ? C'est juste mon petit homme qui n'a pas envie d'aller à l'école Pas du tout, je peux très bien y aller Déchirure du biceps jambial ! Qu'est-ce que j'ai mal ! Arrête ton cinéma et dis-moi ce qui se passe Tom Facile, toute sa classe doit se faire vacciner et Tom a les chocottes Dommage que ce ne soit pas un vaccin contre les maladies imaginaires Ça t'aurait été bien utile la crevette Ou un vaccin contre les grandes sœurs, ouais C'est juste une petite piqûre de rien du tout Moi je connais quelqu'un qui s'est fait piquer le bras Il a enflé et zip, on le lui a coupé C'est peut-être la dernière fois que je peux te tenir avec mes deux bras Ma vie est un cauchemar ! Elle n'est pas pire que la mienne en tout cas Je suis invité chez cet exécrable hautain de la gloriole Ben moi je vais me faire amputer d'un bras ! Moi c'est mon temps que je vais perdre en allant là-bas Alors que toi et ta petite piqûre Et si on échangeait ? De la tête aux pieds je serai toi Mais ma caroche me restera Wow, super ! Hé, oh, on n'abîme pas la carocherie ! Trop facile ! Vous êtes mon seigneur ? Allez hop, on se dépêche, le compteur tourne Wow, trop cool ! C'est quand même mieux ici qu'à l'école ! Allez, plus vite ! Tu peux marcher normalement, s'il te plaît ? Je vous prie de m'excuser mademoiselle, je n'ai pas l'habitude de se corropoter Aujourd'hui nous allons étudier l'amour courtois au Moyen-Âge, quelqu'un peut me dire de quoi il s'agit ? Oui, Tom ? Oui, Tom, c'est à toi Ah oui, Tom, c'est moi bien sûr ! L'amour courtois, c'est l'art de séduire une femme en lui compte en fleurette Exemple ? Belle damoiselle au visage angélique, au boucle doré, torsade mon cœur de liane féerique Qu'est-ce qu'il lui dit ? Il parle comme dans un livre Tom est amoureux de la maîtresse ! Ne vous moquez pas, c'est ainsi que les nobles se faisaient la cour autrefois Bravo, Tom, je suis impressionnée par tes talents d'acteurs Oui, oui, j'étais avec ces mêmes vers que j'ai charmé Cendrillon Cendrine, je voulais dire... Terminus, tout le monde descend Je me suis éclatée, merci Hubert ! Pas très accueillant comme lieu Il y a quelqu'un ? Par ici, très chère, j'aurai des yards, Romain Tu es tombé dans mon piège, immonde crapaud Mais pourquoi ? J'ai rien fait, moi ! As-tu donc oublié, ville canaille ? Qu'est-ce qui vous prend, la Gloriole ? Mamie ! Il n'y a pas d'un mamie qui tienne ! Oh Dieu ! Mamie ! Et maintenant, l'heure de ma vengeance a sonné ! Oui ! Si j'avais su, j'aurais été me faire vacciner ! Maman ! Gros lâche ! Vous laissez votre dragon faire le sale boulot ! Vous n'avez même pas le courage de combattre un enfant... Un crapaud, je veux dire ! Non, pertinent ! Mais... Ce n'est pas fou ! Vite, vite, avant que je sois cuite ! Je lèverai mon anneur lors d'une joute à cheval ! Euh... Ou alors une partie de bille ? Euh... Non ? Bon, ben... Ok, pour la joute ! Mademoiselle ! Nous n'allons tout de même pas démembrer ces innocentes créatures ! Nous allons les disséquer ! Pas les démembrer ! Nous ne sommes pas des monstres ! Sauvez-vous, pauvres sœurs, ma tracienne ! Touche pas, ma grenouille ! Ah ! Tom, tu me feras sale ! T'as sorti des innocents ! T'as sorti des innocents ! Et même pas, merci ! Je te dissèque à la récré ! Et vous auriez pas la taille au-dessus ? J'aurais mieux fait d'accepter la piqûre ! Bonne chance ! Allez, avance, 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 avance ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les animaux sont strictement interdits dans mon magasin ! Sous-titrage Société Radio-Canada Descendez-moi de l'arbre ! Descendez-moi de l'arbre ! Une licorne ! Il y a malentendu ! Un gentilhomme ne se bat pas à main nue ! Surtout contre plus grand que soi ! Et si je vous disais que je n'étais pas vraiment Tom ? Tu veux encore essayer de m'embrouiller ? Tu m'avais pas dit que Autan voulait ta peau ! Et moi, si j'avais su que Victor était encore pire que Autan de la Gloriole, je me serais abstenu ! Sors de ton caliné du genre, c'est vil-faqueux ! Viens ici que je t'embrache à pistules sur pattes ! Une minute de la Gloriole ! Ne préférez-vous pas affronter des ennemis à votre mesure ? Et qu'un n'abouge donc me parler ainsi ! Non, non, non. Non. Non ! Non ! � Il est doré. Non ! Non ! Oui ! derm ! Dem ? Et bonjour, prince d'Aïsie. Je me vengerais ! C'est celui-là ! De la tête aux pieds, je serai toi, mais ma caboche me restera. Trop cool, le combat d'épée. Tom, c'est ton tour de te faire vacciner. Ça n'a pas déjà été fait ? Non, tout comme ta punition, d'ailleurs. Ma quoi ? Mais te voilà, toi ! Tu t'étais échappée. Il faut que je te ramène en salle de biologie. J'allais vous oublier. T'aurais mieux fait de te taire. Mais, maman, c'est Halloween, pas la Saint-Valentin. Oh, mais vous n'allez tout de même pas sortir comme ça. Vous allez faire peur aux enfants. Justement, c'est ça le principe d'Halloween. Mais c'est tellement plus agréable de ne pas avoir peur. N'est-ce pas, Grégor ? Sûrement, ma chérie, sûrement. Si vous me cherchez, je fais une animation au magasin de magie. Bonjour, monsieur. Joyeux Halloween à tous. Prêts pour une soirée de terreur ? Ah, c'est lui, ton cousin ? Trop cool, ton déguisement. Je suis vraiment obligée d'accompagner les nains. J'ai plus l'âge de demander des bonbons, maman. Tu n'as qu'à enfiler cette tenue. Ça va te mettre dans l'ambiance. Non, merci. Halloween, la seule journée de l'année. Une sorcière est la bienvenue. Alors, c'est qui est la plus belle ? Sauvé par le gong. Ils sont à moi. Des bonbons, la vie. Il faut que tu m'apprennes à célébrer Halloween. J'ai pas que ça à faire. J'ai d'autres chats à fouetter et plein d'enfants à martyriser. Je suis prête à tout. Je t'en prie. Prête à faire trembler les enfants des pieds à la tête ? Prête à te boucher les oreilles alors qu'ils te supplient d'arrêter ? Prête à devenir un horrible monstre ? Oui, mais je ne veux pas trop les effrayer non plus. Mais t'as rien compris. Les enfants adorent avoir peur. Et plus tu leur feras peur, plus ils s'amuseront. Ah bon ? Dans ce cas, je vais leur coller la frousse de leur vie. Non, hors de question que je file la frousse aux enfants. Encore moins déguisé en ogre, ça ne m'ira pas du tout. Pourtant, vous avez le physique de l'emploi, Gregor. Et puis, tous les ogres ne sont pas des monstres. J'en connais même qui sont végétariens. Bien, moi, je connais même des gens qui cherchent du travail. Un enfant qui a peur. C'est un enfant qui achète. Alors, au boulot. Merci, monsieur. Hé, c'est pas juste. T'as beaucoup plus de bonbons que moi, maintenant. Voilà. Comme ça, vous en avez autant. Content, les trolls. Enlève-moi ce sourire niais de ton visage. C'est plus réaliste. Allez. Fais-moi ta tête la plus effrayante. C'est nul. Y a pas quelque chose qui te met en rage dans la vie ? Les gens méchants ? Très bien. Et qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu croises des gens méchants ? De les rendre gentils. On passe aux travaux pratiques. Fais comme moi. Plus méchante. Plus féroce. Super ! J'ai réussi, merci, sorette. Ouais, c'est tout naturel. Papa, le monsieur, il a mal à la gorge. Tiens, ça te fera du bien. Excusez-le. C'est son premier jour. Et très certainement le dernier, si vous n'y mettez pas du vôtre. Grégor, la terreur, à vos ordres, madame. Maman, on est rentrés. Maman ? Maman ? T'es là ? Bon, vous attendez quoi ? Derrière toi ? C'est votre imagination qui vous joue des tours, bande de pétochards. Tata, qu'est-ce que tu fais là ? C'est Willow. Elle est... Elle est possédée par l'esprit d'une méchante sorcière. Elle est... Elle est à l'étage. Tu vois, je t'avais dit que les sorcières existaient. Il n'y a qu'une sorcière dans cette maison et elle n'a même pas de pouvoir. Bon, vas-y alors. Nous, on fait le guet en bas au cas où. Attends, on peut pas te laisser toute seule là-haut. T'auras peut-être besoin de renfort. Je vais te manger toute crue. Tous les ogres ne sont pas méchants, tu sais. Sauf quand ils ont faim ! Mais pas ce soir. J'ai une petite indigestion. Le dernier enfant que j'ai mangé ne devait pas être très, très frais. Aïe, aïe, aïe ! Il faut chercher papa. Il est le seul à pouvoir nous aider. C'est moi, les enfants. Ne vous en faites pas. Je vais vous sortir de là. Fuyez ! Tu penses qu'ils y ont cru ? On y est peut-être allé un peu fort, non ? Jamais de la vie. Tu as été parfaite. Mais bon, tu peux mieux faire. Ah bon ? Ouais, c'est même le moment d'en rajouter. Montre-leur ce que tu as dans le ventre. Tom, Cindy ? Je suis désolé, les enfants. Je voulais pas vous faire peur. Mais ça m'a pas la tête ! Qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est... C'est maman. Elle est possédée par une horrible sorcière. Jojo, donne-lui tes bonbons avant qu'il nous jette un sort. Un varfadet ne se sépare jamais de son or. Papa, fais quelque chose ! Tu connais maman mieux que nous ! Malibé nul, ne te mets pas dans des états pareils. Tu vas te faire mal. C'est maman mieux que nous jette un sort. Ah, maintenant, je comprends pourquoi ça peut être rigolo d'avoir peur. Oh, mon Grégor, tu étais effrayant ! Maman, t'es plus possédée ? Oh, mais bien sûr que non ! C'était juste une farce pour Halloween. Oh, je vous ai bien nues, hein ? Ah, ben non ! On savait que c'était une blague ! On faisait semblant pour que tu t'amuses ! Waouh ! Elle est vachement forte en Halloween, ta famille ! Qui veut sa photo avec le grand méchant d'Agre ? Deux pour le prix d'une ! Ah, ouais ! Et en tout cas, Férocia avait raison. Les enfants adorent avoir peur. C'est si drôle ! On va le sauver, cette arme ! Aïe, ça doit faire mal ! Hello ! Tiens, Ahmed 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 ! Comment peuvent-ils vouloir abattre cet arbre ? Soit dix ans par principe de précaution ! Tu parles d'une précaution ? Attends, il serait malade ! Ben tiens ! Vous entendez comme il tousse ! Il a le rhume des foins ! Si les arbres vous branchent, rejoignez-nous avant qu'on prenne racine ! Bon ! On fait une pause ? Nous deux ! On s'assoit ! Tirez pas plus tôt là-bas, faire de la balançoire ! Merci, Wendy ! Je m'appelle Cindy ! Tu as passé une bonne journée, ma chérie ! De quoi je me mêle ! Ces ados ! Toujours imprévisibles ! Mais d'une imprévisibilité assez prévisible ! Et ça suffit de couper les arbres ! Pensez à l'avenir de la planète ! Mais qu'est-ce qu'elle a ? Ben... j'en sais rien ! Elle aime les arbres, quoi ! Je te rapporte ta brosse à cheveux ! Je veux voir personne ! Quel accueil ! Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est Ahmed ! Il doit me trouver moche ! Il s'intéresse plus aux arbres qu'à moi ! Ah ça ! Pour défendre son platane, il est chaud bouillant ! Mais avec moi, c'est un véritable iceberg ! Le bon point, c'est qu'il aime la nature ! Mais moi, j'arrive pas à être naturelle avec lui ! Je veux trop lui plaire ! C'est là, l'erreur ! Si tu veux qu'empère la magie de l'amour, reste toi-même ! Qu'est-ce que t'as dit ? J'ai dit ! Si tu veux qu'empère la magie de l'amour... Attends ! Je ne parlais pas de cette magie-là ! Je veux qu'Hamed m'aime, comme il aime son arbre ! Il faut sauver l'arbre du parc ! Signez la pétition ! Coucou ! Coucou, Ahmed ! Oh ! Yes ! Ça va ! J'ai m'en fait remorquer ! Dis, papa, pourquoi elle a les cheveux tous moches, la dame ? Mais c'est quoi ce bug ? J'ai dit comme son arbre, pas de me transformer en arbre ! Hé ho ! Dans Ado Mode d'emploi, ils disent que pour garder un lien avec les jeunes, il faut s'intéresser à leur passion S'intéresser aux arbres ? Mais je ne sais pas faire la différence entre un sapin et... Et je ne connais même pas d'autres noms d'arbres Eh bien, nous allons combler ces lacunes ! Ah ! Voilà ce qu'il nous faut, un livre de botanique ! Première question ! Je suis un arbre à feuilles caduques de l'hémisphère nord ! Je suis... Je suis... Oh ! Un ratiboisier ! Oh ! Un branchier ! Mon fruit s'appelle le gland ! Oh ! Un glandier ! Non ! Mais non, mon petit Gréco-richou ! Un chêne ! Et qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il répond pas ? Jamais là, quand on a besoin de lui ! Bon, question suivante ! Sam ! La baguette ! J'aimerais plaire à Ameth et maintenant ! Je suis défigurée ! Je comprends pas ! La baguette ! Il faut que tu me rapportes la baguette ! Dommage que ce soit pas Halloween ! J'ai envie de m'apporter la baguette ! Non, à platane ! En effet, tu ne t'y connais pas en arbre ! C'est pas un problème d'arbre qu'elle a ! C'est un problème de garçon ! Ah ! Ça va alors ! Non, c'est pas mieux en fait ! Ah ! Il est vraiment trop mignon, Ahmed ! Et puis ce petit côté écolo ! Je sais pas, je trouve ça super craquant ! Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Allez ! Où se file ? Ok, t'as gagné ! Tu peux rester ! Ah ! C'est toi que j'ai vu tout à l'heure ! T'es nouvelle en ville ? Moi, c'est Ahmed ! Comment tu t'appelles ? Bah... C'est... Doris ! Ah ! Cool ! J'ai une tortue qui s'appelle Doris ! Ça va ? Ça n'a pas l'air d'être la forme ! Un coup de boulouse, ça va mieux ! Et toi ? T'avais l'air perdu dans tes pensées ! Euh... Ouais ! J'essaie de sauver le vieil arbre du parc, mais les autres m'ont laissé tomber ! Euh... Eh ben... Je suis là, si tu veux ! Euh... T'as un écureuil dans les cheveux ! Ah bon ? Ah ! Ah non ! C'est mon animal de compagnie ! Waouh ! Trop cool ! Sauvez l'arbre du parc ! Exigez une vraie expertise ! Bonjour, madame ! Une signature pour aider la nature ? Hum... Un arbre de plus ou de moins, c'est vraiment grave ! Euh... Aujourd'hui, on coupe celui-là et demain, un autre ! Bientôt, votre toutou n'aura plus d'arbre pour faire pipi ! Vous voulez bien signer la pétition ? Oui, bien sûr ! Allez, au revoir, la jeunesse ! C'est super avec toi ! On se comprend trop bien ! Je préfère vous prévenir ! C'est vraiment pas beau à voir ! Euh... Pas de panique ! On trouvera une solution pour qu'on oublie qu'elle est moche et difforme avec une tête de troll et une haleine de loup-garou ! Merci ! C'est encore pire que ce que j'avais imaginé ! On ne peut vraiment pas la laisser comme ça ! C'est toute la nature qui vous remercie ! À ce rythme-là, on n'aura jamais assez de signatures pour sauver l'arbre ! Hé ! J'ai peut-être une dernière idée ! Si on s'enchaîne à l'arbre, on fera réagir les gens ! Ça te fait pas peur ? De m'asseoir au pied d'un arbre avec un copain ? Pourquoi je t'ai pas rencontrée plus tôt, Doris ? Euh... 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 Bon, je... Je suis nouvelle ! Tu vas chercher de quoi nous attacher ? Qu'est-ce que vous faites là ? Vous voyez pas que je suis au milieu d'un truc... personnel ? Bah, on t'a rapporté la baguette ! Tout va redevenir comme avant ! Ah non ! C'est bien comme ça ! Je veux pas revenir en arrière ! Tu veux rester comme ça ? Mais... Enfin, tu es très bien comme ça ! Tu es toujours très bien, d'ailleurs ! Mais réfléchis ! Regardez-moi ! Je me sens bien comme ça ! Vraiment ! Partez maintenant ! Si c'est ce que tu veux vraiment... Je vous vois, hein ! C'est ok ! J'ai ce qu'il nous faut ! Bon, bah... C'est le moment de s'attacher ensemble ! Mais... On l'est déjà ! Oh... Mais enfin... Oh... Oh... Oh ! J'y crois pas ! Cet arbre était vraiment malade ! Doris ? Doris ! Doris ! T'as pas vu Doris ? Une fille géniale ! Avec un look unique ! Un ovni ou... Ou un ange... Je sais pas ! Unique quoi ? Euh... Ben... C'est... Moi ? Super marrant ! Doris ! Doris ! N'aie plus peur, ma chérie ! J'ai fait partir ce vilain écureuil qui t'embêtait ! Mais de quoi je me mêle ? Y'a pas que l'écureuil qui est parti ! Doris ? Doris ! Doris ! Doris ! Doris ! Doris ! Merci, maman ! Elle va s'en remettre ! L'amour finit toujours par triompher ! N'est-ce pas, mon ogre ? Oui, ma fée ! Il faut protéger les abeilles ! Elles sont indispensables à notre écosystème ! Tu veux que je t'aide à les distribuer ? Ouais, c'est gentil ! Je me suis bien planté avec l'arbre ! T'as eu 100% raison ! J'aurais fait pareil ! Merci, Wendy ! Je m'appelle Cindy ! Je m'appelle Cindy !